Donc le DPI c'est donc une technique, c'est de l'inspection profonde de paquets, des paquets virtuels de données qui servent justement à ce que le flux internet soit transmis. Donc les données internet seront transmises par des paquets qui se reconstituent sur les relais et qui arrivent à leurs destinataires. Donc ça peut être tout type de données, audio, vidéo, texte. Et le DPI c'est une technique qui va aller, comment dire, c'est comme un immense scanner quoi, ça scanne tout ce qui passe. Et aujourd'hui comme la puissance de calcul est, contrairement à ce qui a 10 ans, déjà il y a 10 ans, est hyper puissante, aujourd'hui on peut scanner le contenu d'un câble ou d'un couvertien et choper tout ce qui passe. Alors au niveau du stockage, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais en gros, tu n'es pas obligé de le stocker. En temps réel on peut scanner ce qui passe et tu peux conserver tout ce qui t'intéresse. Le DPI à l'origine c'est pour faire du contrôle réseau, du contrôle qualité. Ça pourrait être sûr qu'il n'y a pas de déperdition, les données allaient bien au bon moment, dans un temps de qualité de service qui est attendu. Donc le DPI au départ c'est un outil de scan des réseaux pour faire la qualité de service. Sauf que depuis le début ils savent très bien qu'en scale en tout, tu chopes les données privées, qu'elles soient données techniques, c'est-à-dire les données de profil, qui te permettent de savoir ce que fait quelqu'un, avec qui il parle, combien de temps, etc. et les données de conversation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il dit. Donc là on est vraiment dans le cœur du... On est dans la surveillance globale, indiscriminable, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à l'origine qui on surveille, on surveille tout le monde, pour arriver un jour à déclencher des écoutes plus précises de tel groupe de personnes. Et ça on l'a grâce justement au fait qu'on a tout capturé. Alors ça, ça existe où ? Qui fait ça ? Qui fait ça ? Aujourd'hui, je ne sais pas, il y a une cinquantaine de sociétés d'informatique qui vendent des pays dans le monde entier. Ça va effectivement des systèmes inoffensifs pour brancher sur un réseau d'entreprise à des gros systèmes logiciels pour aller à l'échelle d'un pays pour capturer tout ce qui passe et tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Ça s'est passé en Libye avec une filiale de Bulles, Amésis, qui est déjà en procès avec plusieurs ONG, qui l'attaque de complicité de torture quelque part. Donc c'est vrai qu'on peut, à l'échelle d'un pays entier, évidemment les pays pas très développés c'est mieux pour tester ces systèmes-là parce que les citoyens qui sont les vrais cobayes, et à l'incurrence, il n'y a qu'un seul câble qui arrive. En Libye, il n'y avait qu'un seul câble qui arrive. C'est facile, tu mets tes bretelles d'écoute dessus, tes sondes, et ça on voit tout ce qui se passe. Tu peux donc savoir que telle personne anime tel blog, lance tel appel sur Facebook, tu vois, donc c'est vraiment très, très... C'est une arme, une réelle arme de surveillance massive.